Un chef militaire du Hezbollah a été tué devant son domicile de Beyrouth au Liban. Son nom, Hassan Alakis, il a été atteint de plusieurs balles à la tête vers minuit alors qu'il était dans son véhicule. Dans un communiqué, le mouvement chiite libanais a aussitôt attribué ce meurtre à Israël, qui de son côté nie toute implication. Par la suite, un groupe inconnu, probablement sunnite, a revendiqué l'assassinat sur Twitter. Des drapeaux du Hezbollah ont été déposés sur la scène du crime. Coïncidence ou pas, ce meurtre est intervenu après une interview télévisée du chef du Hezbollah. Au cours de cet entretien, Hassan Nasrallah a accusé l'Arabie saoudite d'être derrière le double attentat qui avait visé le mois dernier l'ambassade d'Iran à Beyrouth.